Merci Michel ! Madame Mylène ! Alors... Mylène ! À ta droite ! Elle est où ta droite ? Je crois que c'est là, non ? Il me semble ? Je sais pas, la répétition, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Oui c'est là, très bien ! Avec des gants assortis à mon canapé ! Ouiiii ! Et avec un pull sous la couverture du livre assorti au canapé ! Mylène, je vous trouve épatante ! Quelle belle idée d'écrire un livre ! La vie c'est génial ! Vieillir sans oublier d'être heureux, évidemment ! Mais on voit que vous êtes heureuse ! Je suis sereine ! Et j'aime la vie ! Et je suis gourmande ! C'est bon, ça se voit ! Alors... Vous avez eu envie d'écrire ce livre justement pour dire que même si les années passent, ça empêche pas d'être heureux ! Je vais t'expliquer, je suis allée voir un Toubib, ne serait-ce qu'un nouveau Toubib il y a deux semaines, et je lui ai raconté mes problèmes, parce qu'on a tous les problèmes en prenant de l'âge, n'est-ce pas ? Et à un moment donné, elle fait ma fiche ! Et puis elle me dit, vous êtes né quand ? Je lui donne ma date de naissance ! Elle me regarde et me dit, oh non, c'est pas vrai ! Le médecin ! J'ai été vachement flattée ! C'est pour ça que j'ai écrit ce livre en disant, on peut tous vieillir bien ! Alors... Alors... Vieillir sans oublier d'être heureux ! Le livre s'articule autour de trois axes ! Prendre soin de soi, cultiver la joie de vivre, continuer de se plaire ! Alors, les régimes... C'est une horreur les régimes, évidemment ! Et il n'y a pas de potion magique ? Alors, si ! Il y a une potion magique ! Il faut mâcher ! Nous mangeons énervés, à toute vitesse, sans penser à ce que nous mangeons ! Il faut mâcher ! Mais si on prend un plat, et qu'on commence à prendre la première bouchée, et qu'on la mastique avec plaisir et avec gourmandise, en prenant son temps et tout ça, et bien très très vite on n'a plus faim ! Parce que le cerveau reçoit... Donc, il ne faut pas manger trop vite ? Non, il faut... et mâcher ! Les gens ne mâchent plus ! Et le système industriel fait qu'on nous donne de la nourriture molle ! Je commence à mâcher ! Et la viande, vous êtes devenue flexitarienne ! Oui, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande, mais de temps en temps, je craque ! Ah bah oui ! Il m'arrive de craquer ! Tous les trois mois ou tous les cinq mois, je vais me jeter ! Alors, je vais vous avouer à ma grande honte sur quoi je me jette ! Une puise de poulet ? Parce que c'est horrible ! Non ! C'est aucun intérêt, ça c'est banal ! Non mais j'adore les tripes ! À la mode de quand ? Mais il faut bien les mâcher ! Oh là ! Oui ! Un conseil, dites-vous Mylène, à partir à Saint-Anage, toujours avoir son portable avec soi ! Il vous arrive quelque chose d'angoissant dans votre baignoire, non ? Oui, je suis restée une heure et demie coincée dans ma baignoire sans pouvoir sortir ! Mais sans pouvoir sortir du tout ! C'est-à-dire que j'avais très mal aux genoux, donc je ne pouvais pas m'appuyer sur mes genoux pour sortir ! Il n'y avait pas de barre sur le côté de la baignoire pour pouvoir sortir par les bras ! Et je me suis retrouvée coincée avec l'eau qui refroidissait, impossible de sortir ! Une heure et demie en me disant, mais si je n'arrive pas à sortir, qu'est-ce qui va se passer ? Personne ne vient jusqu'à demain matin ! Ma femme de ménage, elle venait que le lendemain matin ! Donc je vais passer la nuit dans ma baignoire en grelottant de froid ! Alors je me suis dit, il faut dire aux gens... Mes proches, qui m'aiment, m'ont acheté un petit boîtier, avec un rond, et quand je vais dans le jardin, il me dit, tu mets ton boîtier ! Et si tu tombes et si tu ne peux pas te relever, tu appuies et tu appelles l'espoir ! Mais il y a des baignoires à porte pourtant, non ? J'en ai pas ! Michel Bernier a fait un grand sketch là-dessus ! Ah oui, c'est vrai ! Alors il y a un chapitre consacré à l'arthrose ! Comment on combat l'arthrose ? Voilà, pourquoi je mets mes gants ? C'est parce que j'adore les gants et je déteste mes mains qui sont en train de se déformer complètement ! Alors je me suis dit, puisque je déteste mes mains et que j'adore les gants, et bien je vais porter des gants et je ne vois pas mes mains ! Le sommeil ! Pour bien dormir, vous dites, un petit verre de vodka ne fait pas de mal ! Oui, c'est ce qui est recommandé aux vieilles dames ! Les vieilles dames, on leur dit, au lieu de prendre votre tisane le soir, petite madame, prenez-vous un petit verre de vodka ! C'est mieux qu'un tranquillisant, c'est mieux qu'une pilule ! Mais comme je ne me considère pas comme une vieille dame, je ne le fais pas ! Alors, vous parlez de la chirurgie esthétique ! Les chirurgiens minimisent toujours les effets secondaires, ils ne se disent jamais que les zones opérées restent longtemps insensibles ! C'est vrai, j'ai fait mes yeux il y a longtemps, à 60 ans, et je les ai refait encore une fois à 70 ans, et pendant 10 mois et des mois, on ne sent plus rien ! On a l'impression que tout ça, c'est mort, c'est épouvantable ! Mais là, tout va bien ! Mais non, je crois que je les referais peut-être une fois ! Parce que quand ça tombera toujours, je referai encore une fois ! Alors, l'alcool, c'est un sujet évidemment que vous connaissez, car vous avez signé un livre sur l'alcoolisme en référence à votre époux, qu'on va voir, qui était Marc Simonon. L'alcool, c'est 15 à 16 000 cancers par an ! C'est effrayant ! C'était un des drames de votre vie, l'alcool ! J'ai lutté pendant... Mon Dieu ! J'ai fait 7 ans de lune de miel ! Après ça, j'ai fait 7 ans de merveilleux en travaillant ensemble, et le reste du temps, j'ai lutté contre cette épouvantable addiction dont il se sortait de temps en temps, pendant 2 ans, pendant 5 ans, puis il est retombé. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai vécu, tous les matins, en me réveillant, en me disant « Ah ! Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? » Donc j'ai vécu une période des années d'angoisse totale. Marc Simonon, garçon magnifique... Il ressemblait à Simon McQueen. Avec un nom célébrissime. Ça s'est terminé de façon dramatique, la vie de Marc. Il est tombé dans l'escalier, j'étais partie dans le midi, parce que mon chien, notre chien, avait des problèmes, il fallait que je le fasse opérer. Donc je l'ai confié aux enfants en disant « Occupez-vous bien de votre père », les enfants sont s'occupés. Ce qui s'est passé, j'en sais rien, mais il est tombé à la renverse, dans l'escalier de notre maison et il s'est fracassé le crâne. Voilà, c'est horrible. C'est horrible, horrible. Ce qui fait que j'ai la hantise des escaliers, j'ai peur des escaliers. Alors, évidemment, je ne peux pas vous recevoir, Mylène, sans parler de votre carrière absolument éblouissante. Alain Delon, sois belle et tais-toi. Belmondo de profil à droite. Et je crois que c'est Béatrice Altariba. Absolument. Qui est la femme de Daricot, à une époque. Et puis, les trois mousquetaires. Ça, c'est le favori de mes copains russes. Oui. En Russie, je reçois encore plein, plein de demandes. Oui, mais vous êtes très célèbre là-bas. Et puis, les séries Fantomas avec Dauphinès et Jean Marais, bien sûr. Plus récemment, on va en parler avec Daniel Auteuil tout à l'heure, puisqu'il va venir nous rejoindre, Francis qui est les orphaines, Olivier Marchal. Et puis, alors, cette aventure... On a joué ensemble aux avandiers, tous les deux. Oui, les avandiers, vous êtes connus aux avandiers. On va en parler. Et puis, il y a eu camping, qui est une aventure incroyable. On vous en parle tout le temps de camping. Regardez. Les gosses, oui. Votre mari dans camping. Regardez, comme il est discret. Oui. Avec son pull et sa casquette. On n'a pas l'accord. Alors, vous avez gardé le sourire. La vie, c'est génial. Et pourtant, Mylène, vous avez traversé une période compliquée, parce que vous racontez que vous avez été escroquée de toutes vos économies par une célèbre banque et un conseiller escroc. Et aujourd'hui, je me méfie des banques. C'est vrai que j'ai la trouille. Parce que quand vous allez à la banque, vous admettons que vous avez 50 000 euros et vous voulez les retirer. Donc, vous allez à la banque et vous dites, je veux mes 50 000 euros. On vous dit, ah non. Non, non, ça n'existe plus. L'argent, maintenant, il est virtuel. Si vous voulez de l'argent, vous avez droit à 12 000 euros par semaine. Si vous voulez 50 000, il faut nous prévenir, il faut nous faire une lettre et on va vous les trouver. C'est inconcevable, je trouve, ce truc-là. C'est compliqué. Mais, Michel, à toute chose, malheur est bon. Ces cinq années de galère que j'ai passées, parce que maintenant, quand même, j'en suis sortie, eh bien, j'ai appris à me dire, ce truc-là dont tu as envie, est-ce que tu en as vraiment besoin ? Oui. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, non, pas vraiment. Et donc, voilà, je suis devenue économe. Mylène de Mongeau, archipel, la vie, c'est génial, vieillir sans oublier d'être heureux. Alors, un petit mot, évidemment. Un petit mot du Refuse de l'Arche, quand même, parce qu'à Château-Gontier, en Mayenne, il y a un monsieur qui, depuis 40 ans, protège les animaux sauvages en captivité. C'est Christian Huchdé. Vous en êtes la marraine. Il y a 100 000 visiteurs par an. 1 500 animaux. Le Refuse de l'Arche, si vous êtes en vacances dans le coin, arrêtez-vous. Et surtout qu'on vient d'inaugurer l'extension du Refuse. Il est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus beau. On a fait ça samedi. Et c'était magnifique. Donc, il y a encore plus de place pour les animaux. C'est superbe. www.refuse-arch.org Sous-titrage ST' 501-49. Sous-titrage ST' 501